Sinon, beaucoup de joie. Il faut dire que j'ai vraiment appréhendé ça avec beaucoup de joie, puisque aujourd'hui, nous avons témoigné que les mamans sont encore là et qu'ils n'ont jamais bougé. Parce qu'on me dit souvent en politique, après quelques mois d'absence, souvent la nature, la heure du vide, et que les gens, souvent, ils partent. Mais ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que le mouvement et le passé sont encore davantage renforcés. Et que ça, pour dire que nous sommes très ravis aujourd'hui, de voir tous les publics sortir pour nous témoigner notre solidarité et notre affection. Votre arrestation et votre détention, ça vous a plutôt porté préjudice. Je crois qu'ils m'ont fait une publicité gratuitement, puisqu'ils m'ont, en tout cas, vendu au-delà des murs de goudon, et au-delà des murs même du Sénégal. Et en pensant, en tout cas, nos embrigadés, au contraire, ils nous ont ouvert d'autres portes. Ils nous ont permis, en tout cas, de trôner au-delà de nos espérances et des frontières et des limites que nous nous sommes fixées au départ. Je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être remercier ce régime qui nous a permis d'aller au-delà de ce que nous espérions. Et votre degré d'engagement, justement, pour le changement au Sénégal ? Nous ne l'avons jamais changé. C'est que nous avons, en tout cas, nous continuons sous la même ligne. Parce que nous l'avons engagé, en vrai dire, nous l'avons engagé avec conviction. Et je crois que pour ceux qui nous connaissent, pertinemment, que nous, on ne dérange pas, en tout cas, sur les moyens et sur les dispositions qu'il faut prendre le programme pour mener à bien, en tout cas, nos engagements. Et c'est aujourd'hui qu'on nous sommes plus qu'encore engagés puisque la population nous a montré. Ils ont joué leur partition. C'est à moi, maintenant, de jouer ma partition. Je crois que nous allons aller jusqu'au bout de ce projet-là pour le changement qu'il faut au Sénégal. En prison, certainement, vous avez écrit un livre. Quelles sont vos communes ? Oui, peut-être qu'on ne pourra pas faire le développement de tout cela ici. Mais il faut dire que la prison a deux avantages. a deux avantages, voilà, parce qu'au-delà du fait que la prison vous vend médiatiquement, mais c'est que nous avons appris beaucoup de choses en prison. C'est en prison qu'on apprend, justement, certaines choses. Parce que ça n'a pas été une étude quand on se joue là-bas, parce que ça a été peut-être difficile dans les conditions en tout cas dans lesquelles nous vivions. Mais nous avons appris beaucoup de choses. Justement, concrètement, quels sont les enseignements que vous tirez de cette détention en tant que philosophe de formation ? Vous voulez me rappeler à mes cours de terminale, peut-être ? Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que la prison façonne l'être humain. Parce que c'est le lieu de nivellement par excellence. Parce que la prison ne connaît pas un inspecteur du trésor, ne connaît pas même un bouillement ou un coxeur, un voleur de poulet qu'on a ramassé. Tout le monde est au même pied d'égalité. Je crois que c'est là-bas qu'on apprend à vivre certaines expériences qu'on ne vivait pas, à côtoyer des gens qu'on n'a jamais vécu avant. Et je crois que ça te modèle, dans votre état, ça te rend robuste. Parce qu'aujourd'hui, je crois que nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris d'autres mentalités, parce que nous avons rencontré des gens qu'on appelle des criminels, des violeurs. On a vu toutes sortes de personnes avec qui nous passons l'année d'une chaque jour. On va apprendre à les côtoyer et apprendre de nous. C'est des expériences qu'on ne peut jamais vivre du dehors. C'est de l'intérêt qu'on peut les vivre. Et je peux vous dire que ça a été de grands, grands apports, en tout cas, dans notre formation. Olivier Boucal est disposé à achever le régime en place. Mais bien sûr, et ça, je crois que c'est le projet de tous les Sénégalais. Parce que le pays est presque à terre aujourd'hui. Et il est urgent pour ceux que nous sommes en train de vivre, en tout cas, d'aller vers un changement radical pour espérer l'élan de mes meilleurs du Sénégalais. Mais on vous appelle comme un criminel, quelqu'un qui a une connexion avec des réseaux mafias. Aujourd'hui, ce qui est Olivier Boucal, apparemment votre taille et votre physique, moi, je ne vous en prie pas dans ça. Mais expliquez-nous qui est Olivier Boucal. Parce que oui, moi, on dit que c'est un criminel, c'est quelqu'un qui a des connexions, et là-bas, on appelle à l'insurrection. Aujourd'hui, c'est Olivier Boucal qui est devant nous. Qui est ce Olivier Boucal ? Vous êtes toi, à vous aider Sénégalais ? Oui, oui. Et les premières personnes en danger, je crois que c'est vous, là, puisque vous avez en face de vous un criminel. Sauf que ce criminel-là, il ne fait pas de mal aux citoyens, il ne fait pas de mal aux Sénégalais, et il ne fait pas de mal à la démocratie. C'est ça la différence avec les autres criminels que nous connaissions, qui pour eux, il faut contourner les voies de démocratie, et il faut pouvoir se maintenir davantage. Je pense que s'il y a des gens à qualifier de criminel, ce sont justement ces gens-là. Vous protéllez la loi ? La loi d'admission, on ne sait pas ce que ça donne, parce que nous, on n'en est pas demandeurs. Moi, j'ai demandé aux gens de sortir de manifester. Je crois que c'est un droit constitutionnel. Est-ce que j'ai besoin d'admission réellement pour ça ? Moi, je n'en ai pas peur, et j'ai demandé à aller en procès. On n'en a pas besoin, et je pense que personne n'a été en prison dans les deux manœuvres. Parce qu'il n'y a aucune personne qu'on peut citer aujourd'hui, qu'on peut présenter au Sénégal pour dire, voilà ce qu'il a fait exactement. On peut continuer à dire que nous, nous sommes des criminels, des violeurs, des salafistes, on peut tout nous traiter, et nous acceptons. Oui, nous sommes des salafistes, nous sommes des férus de la démocratie. Nous, nous sommes des salafistes de la démocratie. Nous sommes des salafistes du changement, nous sommes des salafistes du progrès du Sénégal.